Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Je ne laisse pas manipuler par un recouvrement des gens qui ont d'autres intérêts que leurs intérêts à eux de la population passagère. Je me rassure ici que l'Acento n'a rien contre les Kassaïens. Les propos désobligeants à l'endroit de son éminence, le cardinal archéneur de Klichassa et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'église. Juste les jours après, ce dimanche 1er août 2021, nous avons été une fois de plus troublés par les actes de vandalisme accompagnés des injures macabres posées à l'arche FG de Klichassa et à la résidence de son éminence des cardinales par un groupe de jeunes non réellement identifiés qui, dans l'air du secours, ont repris certains propos de secrétaire général de l'UDS. Bon, maintenant, on a à traiter l'aspect technique, compétence, ok. Maintenant, il faut passer à la personnalité. Parce qu'on était arrivé à la situation pour bon, mettons le côté de l'alternature comme Pébalonda, récourons à la tête de l'alternature. Personne ne voulait nous assumer. Et les mêmes qui n'ont pas voulu assumer disent qu'on les a dit, « Alice, il comprendrait la chose, puisqu'on est encore des religions. » Donc, mes frères Kassayens ne se laissent pas manipuler. Moi, j'ai beaucoup d'amis, nous avons beaucoup d'amis Kassayens. On continue à être amis. Et puis, bon, là, ce ne concerne pas la chose. Il ne faut pas renforcer, ce ne sont pas réservés. À ce niveau-là, on a accusé le cardinal de tout le monde. Le chancelier du cardinal, son homme de confiance, l'avait déjà rejeté d'Asteyn Kassayens. C'est lui qui est, je peux conseiller, comme son ministre de justice, le chef des affaires justice, l'avéloir d'Asteyn Kassayens. Ce que vous avez vu dans les réseaux, c'est que son cabinet ramblé de... Je ne connais pas les élégateurs de son cabinet. Ce qui n'a pas mis à ma paix, mais ce qui ne l'a pas mis à ma paix, ce qui n'a pas mis à la paix, ce qui n'a pas mis à l'aise et le chancé, il n'a pas mis à l'aise. Jean, 27, 23, je suis le characterize de ça. Alors, quand je viens de parler, j'ai mis à ma paix, je suis le kami épiscopement de l'Asteyn Kassayens. Je ne suis le 6 a advisors de l'Asteyn Kassayens. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Pour l'année dernière, il y a une commission électorale, nationale, indépendante, ce qui a été choisi comme une mission prophétique, politique, mission prophétique. On a la commission, on a les nombreux. On a les nombreux, on a les nombreux, on a les nombreux, on a les nombreux, on a les couples et ils sont nésありがとうございます. On a les nombreux. Jésus qui s'appelle la violence. Ce qui est une épanouissance de la violence, c'est une épanouissance de la démocratie. C'est pour la démocratie. C'est pour la dictature de la démocratie, je dis que c'est une défecture. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Avec des éléments évidents comme ça. On sera maintenant avec la justice. Ils n'ont pas été sanctionné. Ce sont des gens facilement réperables. Et là, ce serait un constant malheureux si c'est le contraire qu'on observait. Ce n'est pas le moment d'éch hanger, c'est le moment de séduire. Je pense qu'il est important ici nous avons noté jusqu'à là quatre questions le plus important ici c'est de dire ce qui a été décidé après la triste expérience des juin derniers rappelons ici que quand nous avons vécu la triste expérience des juin derniers la place où les professeurs religieuses avaient élevé une option une option claire pour un certain nombre de choses notamment il fallait revoir la procédure dans la manière de déposer les candidatures, ça c'était un élément important deuxièmement il fallait revoir la manière de traiter ces candidatures s'agissant de la procédure contrairement à ce qui a été fait avant, cette fois-ci nous avions dit qu'il était important d'exiger à chaque confécheur d'amener au minimum deux noms sur la Est c'est pour éviter justement de se retrouver avec un côté une liste d'autant des candidats et d'autres confécheurs religieuses avec d'autres noms l'idée ici c'était de ramener les choses à l'équilibre et au-delà de cela il a été autorisé à tout congolais de pouvoir déposer sa candidature dans n'importe quelle confécheur et des choses déjà c'était une manière de rationaliser la procédure pour éviter justement de dire qu'on a pris tel, on a refusé tel autre deuxième élément on s'est dit il faut éviter d'avoir des candidats inamovibles c'est-à-dire des candidats des vies ou des morts les candidats que nous aurons au sein de la plateforme seront les candidats de la plateforme et non des confessions religieuses cela c'était pour éviter aussi une sorte d'appropriation d'une des confessions religieuses à des candidatures puisque le consensus étant voulu comme un mot de par excellence il est tout à fait normal que toutes les confessions religieuses n'apportent pas de candidatures et c'est ce qui a été vérifié c'est-à-dire même si l'ECC n'avait pas de candidatures c'est lui qui sortirait au nom et pour les confessions religieuses le serait pour tout le monde troisième principe il a été dit lorsque nous allons traiter les candidatures nous devons éviter les candidatures déjà à problème ce que nous appelons à problème c'est-à-dire à connotation politique et là nous voulons préciser quand nous parlons des connotations politiques ce n'est pas simplement ce n'est pas simplement des candidatures prétendues du régime politique en place même des candidatures qui ont des liens avec l'opposition vous voyez et ça c'est une nuance détail et c'est par là que nous avons l'exemple est que pour les comptes de les cesser nous avions eu beaucoup de candidatures bien qualifiées mais du moment nous avons été alertés que telle candidature a des liens avec tel droit nous en avons eu deux d'abord je reviens sur la candidature du pasteur et Alain qui a été proposée si nous ne l'avions pas repris pourtant ce sont des choses non justifiées et non fondées mais seulement du fait que ça fait du bruit qu'il a été candidat et le parti qu'il a présenté si bien qu'il a été comme indépendant mais proche du courant catholique sans même amener ses noms déjà à l'interne de la commission qui a travaillé à l'exemple a retiré les noms et c'est pareil avec l'église catholique il y a d'autres candidatures qui étaient sur la liste de l'église catholique du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens ou des rapprochements ou pourrait tirer attirer pardon des discussions créer des polémiques nous avons pris soin et c'est ce qui a été demandé à chaque confession religieuse de faire donc ce n'est pas un préalable calculé sur la personne des candidats X ou Y c'était un principe général et tout au long du processus on a cessé de le répéter donc je commence par là pour nous dire qu'il y avait déjà des préalables adoptés par un engagement collectif par toutes les confessions religieuses qui ne devraient plus faire l'objet des débats à ce stade arrivons maintenant au niveau de la procédure elle-même je vous donne déjà les tableaux pour essayer de répondre à certaines questions vous avez appris rappelons ici que la plateforme des confessions religieuses est régie par une charte et l'article 18 de la charte dispose que c'est le président qui a compétence et ça c'est le principe élémentaire de toute organisation de toute administration de convoquer la réunion nous sommes ici en une réunion ordinaire convoquée sur base d'un objet clair la désignation de nos candidats à la série je vous épargne des détails des délibérations mais la particularité ici c'est que tous ceux qui ont été retenus sur la dernière liste sont passés par des interviews et ça ça n'a pas été fait auparavant donc tous les candidats au même niveau ont eu le même bénéfice et ont été écoutés de la même manière mais quand on arrive maintenant à l'examen des candidatures il ne faut pas confondre l'audition des candidats par la plateforme et l'examen des candidatures par la plateforme l'audition est ouverte aux candidats récipiendaires tandis que l'examen est réagi à la compétence de la plateforme au niveau de l'examen il y a deux aspects majeurs il y a les aspects liés à la technicité des candidats et il y a les aspects liés à la personnalité des candidats au niveau de la technicité nous évaluons tout ce qui rentre dans la matière des gouvernances de la mécanique électorale les connaissances sur les fonctionnalités l'expertise les connaissances autour de la gouvernance électorale du leadership électoral mais sur la personnalité du candidat qui est pour nous l'élément crucial nous évaluons l'indépendance du candidat vis-à-vis des politiciens nous insistons on ne dit pas vis-à-vis du pouvoir mais vis-à-vis des politiciens opposants comme ceux qui sont au pouvoir nous évaluons l'éthique du candidat sa réputation ainsi que tout ce qui rentre dans le leadership et le management électoral ce sont là les deux éléments sur lesquels on est mal et tous les candidats des quatre sur la liste sont passés au premier examen c'est-à-dire sur les éléments techniques en tout cas il y a un consensus sur ce point de vue quand nous disons consensus c'est-à-dire il y a une grille d'appréciation qui a présenté les tableaux de chaque candidat et nous les avons alignés de manière consensuelle il n'y a posé aucun problème mais c'est quand on arrive à l'évaluation des aspects de personnalité vous savez quand les législateurs confient aux confessions religieuses la responsabilité de désigner le président de la CNI il faut relier la pensée du législateur à la disposition constitutionnelle au consensus dégagé à Saint-City et aux réalités expérimentales du processus électoral c'est là qu'on peut comprendre que veut dire les législateurs en substance les législateurs considèrent que les confessions religieuses ont une caution morale sont défenseurs de la moralité publique et incarnent l'indépendance de l'institution la CNI n'est pas une commission parlementaire la CNI n'est pas une commission une institution politique elle est une institution citoyenne et partant indépendante donc la seule garantie suprême de la CNI en tant que telle sur la base de notre constitution c'est son caractère indépendant et vous savez pour nous tout ce que nous avons connu dans les différents processus électoraux ce n'est pas forcément lié à la technicité à la mécanique électorale c'est toujours le problème de leadership management courage exceptionnel et c'est ce qui a fait que notre communiqué du grand délit vous l'avez suivi signé par les huit confessions religieuses qui mettaient en exergue le profil du candidat à la lumière de la loi en insistant sur les aspects de l'indépendance de la moralité de la compétence mais surtout et m'associer surtout sur le courage exceptionnel de dire la vérité et donc quand nous arrivons finalement à cet exercice il s'est posé un problème le problème c'est des griefs qui sont soulevés entre autres sur un des candidats on dit par exemple il y a tel aspect tel aspect des choses et je voudrais vous dire les aspects même quand nous avons fait les communiquer quand vous entendez les intimidations parce qu'on a suivi les débats à la télé tous ces jours le week-end il y a une série de confusions ce n'est pas le CEC qui a été intimidé ni la CEC les intimidations les dénonciations nous sont rapportées par nos collègues membres de la plateforme et ça doit être clair si tel n'était pas le cas ils n'auraient pas signé les communiqués les uns les autres le moment venu nous y allons molo molo les uns les autres n'ont pas pu contredire séance tenante ça a été rapporté et c'est là qu'il faut faire la différence entre les soupçons et les allégations il faut faire la différence entre les témoignages et les dénonciations quand on entend ce débat du droit en disant il n'y a pas de preuve matérielle mais les juristes le savent un témoignage il vaut preuve une dénonciation il vaut preuve quand je vous dis que je ne passe plus nuit chez moi à la maison parce que je suis victime de telles menaces parce qu'on me dit si je ne pose pas tel acte je subirai telles conséquences vous voulez quelle autre preuve matérielle et quand c'est là les choses sont rendues publiques si les confessions ne les avaient pas rendues publiques on aurait dit mais pourquoi à tous ces temps ils n'ont jamais dit mais vous avez suivi un communiqué communiqué signé j'insiste par les oui confessions religieuses si les problèmes si les problèmes de preuves se posaient c'est à ces niveaux là qu'ils devraient se poser c'est là qu'on allait dire nous ne signons pas ces communiqués parce qu'il n'y a pas de preuves de ce que nous affirmons donc il faut qu'à un certain moment nous ayons tous le pied sur terre donc le faux débat qu'on veut soulever et dévier la question n'est mieux égale je reviens dans le fait ce qui fait que quand on a mis en évidence tous ces éléments les débats chez nous n'étaient pas de dire que les allégations sont fausses les débats qui n'ont pas trouvé consensus étaient plutôt dédiés une partie l'ECC de la Senko estime que ces allégations sont des natures à rendre à jeter les discrédits sur l'indépendance du candidat ça affecte son éthique et ça touche à la réputation des confessions de l'éligence nous avons aussi une crédibilité à préserver une autre partie estime qu'il faut relativiser les faits au motif de dire est-ce que ces gens ont dit la vérité ou pas c'est là le vrai débat le débat n'est pas autour de l'existence des preuves le débat est au niveau faut-il considérer les preuves comme valables ou il faut les relativiser nous nous disons elles ne sont pas relativisées parce qu'elles ont dépassé les niveaux du contenable vous savez nous nous sommes l'église un chrétien qui commet une bavue vient voir les prêtres ou les pasteurs confesse ça c'est une chose si le prêtre sort l'affaire sur la place publique il fait offense à sa clause de confidentialité à son éthique mais si le même fait révèle le caractère du scandale et touche à la moralité publique pour préserver les témoignages des église on les met sous suspension ça c'est la pratique et nous parlons de ce qui se passe dans les milliers religieux les gens font les débats autour de la charte disant pourquoi n'êtes-vous pas allé au vote le vote est un mode qui intervient après avoir vidé les fonds dans les traitements des dossiers et ça c'est très important on ne peut pas évoquer les votes comme un détour un contour pour éviter le problème des fonds non on en vient au vote lorsqu'on fait des partagés des candidats qui ont satisfait aux critères de l'éligibilité vous êtes un jury on dit qu'il ne peut être délibéré qu'un étudiant qui a 45% mais un étudiant à 25% 6 membres 5 membres des jurés ont dit nous 25% ou pas c'est lui qui doit qui doit distinguer la rationalité à quel point donc c'est ça c'est là où nous sommes bloqués nous étions bloqués parce que nous avons dit ben écoutez vous avez entendu qu'on a dit la veille solaire était la lumière vous êtes sortis il n'y a pas eu respect des candidats là encore c'est terrible c'est pourquoi nous exhortons nos amis de la presse lorsque vous n'avez pas assez d'éléments d'information la prudence exige de ces réponses pénible et d'affirmer je m'excuse vous permettez parce que on a suivi ces débats qu'est-ce qui s'est passé le travail a commencé depuis 8h30 pour nous les secrétaires techniques nous avons travaillé jusqu'après-midi je pense la première a commencé il était 20h passé c'est tout à fait normal c'est pas les temps qui nous inquiètent c'est ça le débat démocratique du reste nous en sommes arrivés à la suspension des travaux et non à la suspension de la participation de l'ECC de la SEMCO là encore une fois il se pose un problème dans les rendus de ce qu'on entend l'ECC de la SEMCO se serait retiré d'ailleurs on est habitué ils font la même chose depuis longtemps et à chaque fois qu'ils se retirent la machine continue l'ECC la SEMCO assure la présidence c'est pourquoi nous sommes là au nom du présidium de la plateforme des confessions religieuses le président a toute responsabilité à un certain niveau du débat lorsque le climat n'est plus serein lorsque les esprits sont surchauffés ça c'est la pratique des directions du débat il peut soumettre il peut suspendre momentanément s'il était encore journée je suppose c'est pas ce qu'il a dit c'est moi qui réfléchis il aurait dû suspendre pour quelques heures et répondre après mais je vous dis il était 21h voilà les garanties données par le président avant de faire passer sa décision 1 il dit ceci je prends la responsabilité de contacter l'autorité habilitée donc le président du parlement parce que nous courrons à un délai pour solliciter un délai de prolongation puisque les uns les autres présentaient les motifs du délai comme condition sine qua non à vider absolument une extenue sur la question on dit non le président prend la responsabilité de voir le bureau du parlement deuxième garantie il dit je prends la responsabilité de vérifier ces éléments parce que on cite les noms de certaines autorités nous avons la responsabilité de préserver la réputation de nos institutions lorsque les noms de certains animateurs des institutions sont cités à une procédure qui ne relève pas totalement de la compétence des conventions de l'éducation c'est de la compétence de la souveraineté nationale et nous ne pouvons pas nous verser dans la presse pour commencer à dire X autorité est citée Y que citée parce que vous demandez des preuves c'est irresponsable nous avons la responsabilité de préserver la réputation et des autorités et des institutions de telles situations comment elles se règnent on approche les concernés on aborde comme des hommes mûrs on trouve des solutions la question devrait être posée est-ce que le président et le vice-président ont-ils ou non accompli leurs promesses vous nous avez vu au bureau du président Boussot nous avons parlé avec le président pendant autant d'heures la conséquence positive vous avez appris qu'il y a une prolongation parce que le président a écrit Boussot a écrit au président de la plateforme pour accorder 48 heures de prolongation des deux des investigations ont permis à pouvoir réunir les éléments qui nous sont dans le cas qui nous semblent encore une fois convaincants pour essayer de donner un point de vue clair à ce sujet c'est halluciné de ce travail et vous avez suivi que le président a reconvoqué les collègues pour poursuivre les travaux je pèse bien les mots nous sommes dans une situation de suspension des travaux pas de suspension de la participation de qui que ce soit peu importe les humeurs lors sur ces entrées faites ça n'affecte pas la légalité de cette suspension la preuve c'est que la suspension était légale vient du fait que tout le monde s'est retrouvé le vendredi le vendredi alors si les gens les amis sont venus les chefs et les confessions sont venus toutes ensemble ça suppose que tout le monde le savait que les travaux étaient suspendus et nous avons repris à la discussion de ces derniers jours d'ailleurs c'était présenté dans les rapports dans la convocation déjà le présidium a donné une ouverture pour élaguer ce qui s'est dit sous la toile qui aurait intention d'imposer un candidat qui aurait intention d'en exclure X au motif d'appartenir à la tribu ce qui est vraiment ridicule il y a tout ce qui a été dit voilà la proposition qui a été dans l'invitation le président dit ceci après concertation avec son collègue première ouverture nous enlèvons les candidatures parce que pendant qu'on parlait d'un candidat X les autres ont aussi soulevé leurs éléments sur les candidats Y je voudrais préciser une chose on ne réproche pas à un candidat le fait d'aller voir un président d'une autre confession religieuse pour solliciter un soutien ça c'est légal on ne condamne pas à un candidat d'avoir une appartenance à un parti politique la constitution garantie à tout combler la liberté d'opinion on ne reproche pas non plus à un candidat d'avoir eu des entretiens avec qui que ce soit même avec un acteur politique mais on reproche qu'une candidature devienne un agenda politique il faut faire la nuance on reproche qu'une candidature devienne une sous-traitance politique on condamne que les confessions religieuses deviennent une sous-traitance politique pour l'opposition ou pour la majorité c'est à ce niveau que les politiques vont nous respecter c'est à ce niveau que nous allons prendre de la hauteur j'ai soulevé cela pour vider la question des accusations de X ou Y si bien que nous avons donné les éléments de défense pour affirmer que les candidats qui étaient proposés dans notre camp même si vous soulevez tel ou tel aspect personne n'a prouvé qu'il y a une corruption et nous n'avons pas condamné nos collègues pour ne pas les citer tout le monde parle des cadimadénies nous cessons de décrire sur le plan de technicité notre compatriote a un CV calé et ce n'est pas l'effet de cadimadénies en tant qu'individus nous disons ici le problème ce sont les agendas je ne voudrais pas vous rappeler comment la procédure législative sur la loi pourtant l'organisation de la CNI s'est passée ça on ne laisse rien donc c'est à ces niveaux là qu'on a fait la concession voilà la bonne fois de notre côté si on avait dit nos candidats ou rien le Congo ou le peuple aurait eu raison mais nous avons dit nous sommes prêts de retirer nos candidats et nous vous laissons la possibilité d'en proposer pour vous que nous allions sur des bases serelles pourquoi ? ça revient en ce qu'on a dit au postulat il n'y a pas de candidature de vie ou de mort est-ce que si un candidat X n'est plus là il n'y aura plus l'option au Congo on ne peut pas conditionner un candidat qui devient déterminant des élections non on a dit pour notre bonne volonté nous pouvons même retirer tous nos candidats on a même fait des propositions même quand on était encore dans le processus il y a des noms qui ont proposé de certains collègues compétents qui étaient avec nous mais qu'on a vu finalement retirer de la plateforme mystérieusement mais qui pouvait jouer des rôles bref c'est là qu'on s'était bloqué nous avons dit voilà notre proposition si vous êtes d'accord proposez un autre on n'a rien à faire avec aucun problème avec nos frères d'ailleurs l'autre qui devrait être satisfié pour rien seulement pour montrer la bonne volonté que nous ne faisons pas de fixation sur des candidats qu'est-ce qui a été notre grande réponse j'ai fini par là c'est parce que on n'a pas accédé à cela je m'excuse nous sommes dans la situation où les uns disent ça ou rien ça ou rien les autres ont dit on ne peut pas aller dans ce sens parce qu'il y a déjà tâche tuile et ça ne peut pas nous faire avancer conclusion la conclusion et ça doit être clair la conclusion de celle qu'on a d'abord on n'a pas élaboré un PV la plateforme a fait un rapport un rapport des constats ce n'est pas un PV comme on entend les PV les rapports se concluent sur une note l'article 17 n'a pas été activé on n'a pas été en mesure de trouver un consensus on n'a pas non plus la possibilité d'aller au vote ça suppose les modes des désignations coulées en l'article 17 n'ont pas été actionnés nous avons remis à l'institution qui a reçu le mandat de la constitution d'arbitrer cette étape des choses notre rapport qu'il existe un autre document que les uns les autres appelleraient PV je voudrais juste vous rappeler aucune majorité ne peut se construire dans l'illégalité si les députés de l'Union Sacrée s'est retrouvés à l'hôtel du fleuve Congo pour une réunion et qu'ils prennent toutes les options qu'ils veulent c'est de leur droit mais prendre les options prises à l'hôtel du fleuve Congo les ramener à l'hémicycle comme des décisions à caractère juridique c'est que nous sommes en train d'immunier nos institutions parce qu'on ne peut pas avoir des documents dans une même organisation qui a statué sur le même objet et qui est arrivé à la même conclusion dont documents officiels signés par tous déposés à la même institution en réalité en réalité le parlement ne pouvait même pas recevoir des documents en réalité parce qu'on ne peut pas à la fois recevoir les documents qui émanent d'une composante quand le président du parlement communiquait avec la plateforme il s'adressait à qui ? C'est au président de la plateforme toutes les communications se passent entre le président du parlement de l'Assemblée nationale et le président de la plateforme alors qui est 6, 8 ou tout ce que vous voulez qui disent il faut pas il faut ça peut avoir tout ce que vous voulez on peut appeler ça mémo on peut appeler ça lettre d'amour et de loyauté on peut appeler tout sauf PV parce qu'un PV requiert une procédure juridique il faut qu'il y ait qualité des cellules qui l'établit il faut qu'il y ait qualité des cellules qui les signent il faut qu'il soit discuté adopté et c'est là qu'il peut revêtir un caractère juridique et opposable à tous je vous remercie les raisons qui ont fait que les CCL s'introvisent non au candidat X il y a le fait le témoignage on ne dit pas des allégations les témoignages pas de personnes qui ont entendu quelqu'un dire mais des personnes concernées elles-mêmes qui ont dit qu'ils subissaient de pression de certaines autorités de certaines personnalités les enjoignants de voter pour les candidats il y en a qui n'habitaient plus dans leur maison sur base de ces témoignages le révérendique l'a dit tous ont signé une lettre dénonçant les intimidations et les menaces entre autres menaces ce sont des menaces qui affectent l'indépendance de la Céline on est dans un environnement où s'il y a quand même une et puis il ne sont pas des choses qu'on va dire dans les détails ici il y a personnalité personnalité alors ça c'est le premier aspect donc l'aspect dépendance ça c'est vraiment on a des preuves deuxième aspect aussi le témoignage il y a il y en a qui ont témoigné dans une plénière qu'ils ont été approchés par x personnes citées pour voter ces candidats moyennant une somme colossale on n'a pas entendu ça dans les réseaux dans la rue et même on dit dans une plénière et c'est dans un rapport et on a eu deux cas comme ça l'autre c'est un drôle de la plénière donc au regard des critères que nous nous sommes fixés nous-mêmes comme a dit le révéler ce n'est pas à cause de l'expertise des confessions religieuses qu'on leur a donné ce travail mais c'est surtout à cause de leur moralité alors Sonia Rolet a posé aussi une question sur le deuxième candidat est-ce qu'on n'a pas confiance en lui non c'est d'abord que les dégrés de témoignages sont différents pour le candidat X moi je ne suis pas le nom quand je parle X Y vous comprenez je ne veux pas le criminel je ne crains pas le criminel pour le candidat X c'était le témoignage des personnes qui disent que moi elle est venue m'approcher pour le candidat Y c'est quelqu'un qui dit un des chefs m'a dit citer son nom il n'a pas que vous le citer alors que pour les autres nous nous avons cité c'était clair bon donc c'est quelque chose qui nous a alors on a compris que c'était une stratégie pour le mettre dans le même sac afin de sauver le candidat X on a vu le piège dans ce cas là et puis pour ne pas donner l'impression que nous on ne fait pas des X au prophète Y que le départ nous avons pleinement confiance en lui c'est un homme qui aura toujours notre confiance donc c'est pas qu'on a cru à ce qu'on a dit mais on a voulu vider un prétexte du nouveau à Kinshasa le complexe hôtelier tremplin royal sous Kanamasuro vous qui désirez passer des nuits inoubliables l'hôtel tremplin royal vous offre un service de haute qualité de chambre moderne répondant aux standings internationaux salon et salle de bain bien équipé votre sécurité est assurée les portes électroniques et même un coffre fort dans la chambre tremplin royal dispose d'un restaurant VIP des plats de différents goûts à un prix hors conquérant de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce ce n'est pas tout pour vos déplacements tremplin royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité pour vos cérémonies des mariages des collations spectacles et autres événements tremplin royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir aérodrome dans la commune de Baroumbourg référence stade municipal de Baroumbourg pour tout contact appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salim Aranouté le complexe hôtelier tremplin royal le confort et le nôtre sous Kana Masoulo chez tremplin royal Kanoka Kae ma mission TV le miroir du mort 2 1 2 1 Sous-titrage FR ?